Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous arrivons à la fin de notre parcours, la quatrième rencontre, notre quatrième entretien, qui aujourd'hui, on nomme l'Église et la Pentecôte-Nouvelle. Nous venons, comme les autres rencontres, de nous signer du signe de la croix, du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. C'est tout le mystère pascal. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de croix, vous savez. On aimerait ça des fois passer par-dessus la croix. Mais écoutez, c'est ainsi fait. Alors, nous allons entrer dans les prochains jours, dans la semaine sainte, et nous allons vivre, nous allons traverser avec Jésus tous les derniers moments de sa vie jusqu'à sa résurrection. Nous avons parlé au cours des dernières semaines de l'art de vivre l'unité en nous-mêmes, vous vous rappelez. Ensuite, avec les autres, en communauté, et aujourd'hui, en Église. Alors, j'ai un petit visuel ici. Donc, je vais ouvrir le visuel, vous allez comprendre. Alors, vous allez vous dire, pourquoi Louis-Martin t'a recouvert le visuel du triangle avec un tissu? Merci à Sœur Lucienne, d'abord, pour le tissu, très apprécié. Alors, parce qu'il y a un très beau verset, que j'aime beaucoup dans Isaïe, qui dit ceci, « Élargis l'espace de ta tente. » Vous n'êtes pas sans savoir que depuis octobre 2021, l'Église universelle est rentrée dans un grand synode sur l'unité, la synodalité. Donc, on a pris avec le Saint-Père le chemin synodal dans un mode de dialogue, d'écoute et de réflexion ensemble, à tous les niveaux, à tous les niveaux de l'Église. Le pape François veut que tous ensemble, nous nous mettions à l'écoute des signes de l'Esprit-Saint dans notre Église. Le thème de ce synode, comme je le disais, c'est « Élargis l'espace de ta tente. » Donc, on prend un temps pour lire le texte, le texte qui inspire, qui porte ce synode sur la synodalité. Donc, c'est tiré, comme je le disais, du livre d'Isaïe, 54, versets 1 à 6. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Déploie sans hésiter les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Étends les cordages et affermis les pieux de ta tente. Ne crains pas, tu ne connaîtras pas la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte, tu ne te rappelleras plus du déshonneur, car ton époux, c'est celui qui t'a fait. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. L'attente symbolise l'Église. L'autre jour, on en a parlé ensemble. On forme un tout. On est en communion les uns avec les autres. Vous vous rappelez, on est parti de l'image de Paul. L'image du corps qui dit que, à l'exemple du corps humain, lorsqu'il y a un membre du corps qui souffre, bien, c'est tout le reste du corps qui s'en ressent. Je vous ai parlé aussi, vous vous rappelez, du body-system. De se serrer les coudes, d'être ensemble, de travailler ensemble. Mais travailler ensemble, ça suppose aussi un dialogue, une communication. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Donc, le pape François, à travers le synode qu'il nous propose, nous invite à sortir de ce qui rend notre communauté et notre Église stérile. stérile, qui nous alourdit, parfois qui nous empêche d'avancer pour faire place à l'allégresse, à la joie. Le pape nous invite à élargir l'espace de notre temple, de notre communauté chrétienne, de toute l'Église, et à nous ouvrir au signe de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut faire aujourd'hui, en ce temps, pour notre communauté et notre Église? Le pape nous demande de desserrer les cordages, de sortir de la stagnation, de notre immobilité. Il n'y a rien de fait de pire que de gaspiller son temps à piétiner. On est-tu d'accord là-dessus? Ça, c'est peu importe notre âge. Vous vous rappelez-vous du comédien Coluche, le comédien français humoriste à ses heures également? Il disait ceci, il y avait une très belle citation, il disait, « L'instabilité est nécessaire pour progresser et que si on reste sur place, on recule. » C'est un piège. Des fois, on est bien dans nos affaires, dans notre confort, dans nos habitudes. C'est comme le gars qui a un établi avec ses outils. Il sert ses vis carrées-là, il met ses vis étoiles-là, puis il arrive un de ses enfants qui vient de faire tout son planning, puis là, il dit, « Où est-ce que sont mes vis? » Et, hein, j'en entends qui me disent ça. C'est comme la femme qui est habituée de plier ses serviettes de telle façon, puis son homme veut l'aider, puis il dit, « Regarde, je vais venir t'aider, mais il ne plie pas de la même façon. » Hein? L'objectif est atteint quand même, mais c'est juste que la forme n'est peut-être pas exactement comme d'habitude. Nous sommes appelés à nous laisser saisir par l'Esprit-Saint, qui veut nous donner un cœur nouveau, nous faire rentrer dans sa nouveauté. L'Esprit fait toutes choses nouvelles, nous dit la Bible. Jésus veut nous faire goûter à une vie nouvelle qu'il compare aux vins nouveaux. Et qu'est-ce qu'il dit? Vins nouveaux, outre-neuves. Il dit aussi qu'on ne répare pas un vieux vêtement avec une pièce d'état plus vieille, car cette pièce arracherait une partie du vêtement et la déchirure s'agrandirait encore. Hein, Matthieu 9, 16. Donc, élargir l'espace de notre tente, c'est donner la chance à l'Esprit d'élargir l'espace de notre cœur et nos façons de penser et nos façons de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout réinventer, là. Comme dit le pape Benoît XVI, il avait une phrase remplie de sagesse. Il disait, on doit regarder le passé avec reconnaissance et vivre le présent avec passion. Nous devons donc développer une écoute attentive, nous dit Benoît XVI, de ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Esprit dit à nos communautés aujourd'hui? Nous allons prendre un moment en petit groupe de quatre à cinq personnes et c'est la question que je vous pose ce matin. Qu'est-ce que l'Église dit à notre communauté aujourd'hui, dans le contexte qu'on traverse, dans le contexte des réaménagements, des fusions, des restructurations, de la baisse peut-être de pratiques. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit? Qu'est-ce qu'on discerne que l'Esprit Saint est en train de nous dire? Donc, on prend trois, quatre minutes, on en discute et on revient. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui? Alors, vous rappelez-vous, dans les dernières semaines, je vous ai parlé de résistance, qu'on a comme un bouton intérieur qui se déclenche des fois, résiste, on veut résister. Le pate François, actuellement, rencontre beaucoup de résistance. Entre autres, dans tout le mouvement de réorganisation de la curie romaine. Comme vous disiez, le changement, ça fait peur. Parce qu'il nous pousse à revoir nos comportements et nos façons de faire. On était bien dans cette façon de faire-là, ça a toujours marché, pourquoi qu'on changerait ça? Ça a toujours été gagnant, cette façon de faire-là, bien voyons donc! Non! Bien, ça se peut-tu que l'Esprit-Saint, aujourd'hui, qu'on a prié tout à l'heure, nous inspire d'autres choses? Est-ce que ça se peut qu'il nous oriente vers autre chose? Il y a aussi un autre élément, c'est que le monde dans lequel on est aujourd'hui change excessivement rapidement. Vous vous rappelez-vous, à une certaine période, on écrivait une lettre, on envoyait ça outre-mer, ça pouvait prendre jusqu'à trois à quatre mois. Aujourd'hui, quand on écrit un courriel, ça prend combien de temps? C'est presque instantané. Quand on dit que les temps changent, les moyens de communication changent, puis, écoutez, s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est le changement. Il est toujours là, lui. Le changement, il est toujours là actuellement. Puis on doit s'adapter, puis peut-être plus rapidement qu'à une certaine époque. Donc, l'Esprit-Saint, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Chantal, l'Esprit-Saint donne à chaque époque les ressources, les dons, les charismes, les outils pour s'adapter. Tout à l'heure, je parlais du pape François. Vous savez que le pape François n'a pas été élu pour rien. Le pape François, écoutez, il a un travail à faire. Avez-vous remarqué que l'histoire nous amène toujours le pape dont on a besoin? Alors, l'Esprit nous a envoyé un pape qui est humain, qui est pragmatique, un homme de compassion, mais aussi un réformateur, selon le cœur de Dieu. Bon, évidemment, il se heurte à des résistances, à des gens qui sont réfractaires, mais je pense qu'il est en train de, comme l'Évangile nous dit, il est en train de préparer le chemin au Seigneur. Il est en train de le préparer pour ce qui s'en vient. Une grande réflexion aussi que j'ai amorcée, c'est qu'on peut travailler pour Dieu ou pour les archéologues. C'est-à-dire qu'on en a parlé aussi durant notre retraite, qu'on doit chercher à construire le royaume de Dieu. Ça, ça ne passera pas, ça passera pas sur le royaume de Dieu. Nos bâtiments, la brique, le mortier, tout ce qui est matériel va passer. C'est Saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Corinthiens, seul l'amour ne passera pas. La connaissance, elle va passer. Les dons, les charismes, ils vont passer. Nos biens matériels, ça va tout passer, ça. Mais l'amour qu'on a les uns pour les autres, lui ne passera pas. C'est ce qui est important de chercher. Et ce qui est important, ce n'est pas la pierre matérielle, ce n'est pas le mortier, c'est les pierres humaines. Les pierres humaines que nous sommes. C'est ça qui est le plus important. L'autre jour, je parlais avec un vicaire d'une paroisse, puis je trouvais ça comique, de la manière qu'il me disait ça. Il avait assisté à un conseil de fabrique. Ce n'était pas dans nos communautés chrétiennes. Il n'est pas peur. Il y a un moment donné, il y avait tellement de réaménagements à faire, de travailler sur l'infrastructure. Il a levé la main et il dit, « Je pourrais-tu avoir juste un petit budget pour faire de la pastorale, s'il vous plaît? » Il faut revenir aussi à la raison d'être de nos communautés chrétiennes. C'est quoi notre objectif commun? Comme aumônier militaire des Forces armées canadiennes, j'ai supervisé pendant plusieurs années une équipe multiconfessionnelle. Et je travaillais avec des aumôniers qui étaient catholiques, mais également des évangélistes, des presbytériens, des calvinistes. Bref, c'était tout un défi, de travailler avec cette diversité, puis dans le respect, puis l'ouverture, la communication. Puis à un moment donné, j'ai parlé avec un pasteur évangéliste, il me dit, « Nous, on a pris la décision de ne plus avoir de lieu de culte. » J'ai dit, « Bien, voyons donc! » Il dit, « Non, non, écoutez, ça devenait trop source de division. » Il dit, « Maintenant, on loue des emplacements où est-ce qu'on se rassemble en communauté, puis on forme plus église qu'avant. » Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Ce n'est pas ça que je vous dis. C'est qu'eux, comme communauté, c'est ce qu'ils ont discerné ensemble. Qu'à un moment donné, la pierre, c'est une chose, mais que les êtres humains qui sont là, à un moment donné, il faut s'en occuper aussi. Donc, c'est ce que je vous disais. On travaille-tu pour Dieu ou pour les archéologues? C'est-à-dire que dans 50, 100 ans, 200 ans, 300 ans, dans 600 ans, 1000 ans, ils vont pouvoir dire, « Eh, qu'il y avait des beaux lieux de culte dans ce temps-là! » Ou, moi, j'aimerais mieux entendre, « Eh, c'était vraiment des communautés vivantes, qui vivaient l'Évangile, qui partageaient ensemble. » C'est ce que moi, j'aimerais, plus tard, qu'on retienne de nous, comme communauté, ce qu'on a été les uns pour les autres, ce qu'on a rayonné, plutôt que de dire, « Eh, à cette époque-là, ils t'avaient des méchants beaux temples. » Donc, ça nous sécurise de construire des monuments, ça nous sécurise de construire des édifices, parce qu'on les voit, on les voit devant nous, puis on a l'impression de transmettre aux générations futures un héritage, puis un patrimoine matériel qui va traverser le temps, puis qui ne va pas mourir. Mais sachez, comme je le disais, que ce qui traverse le temps, c'est juste l'amour. Le reste, ça va tout passer. Donc, voulons-nous que nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir disent, tu sais, ils nous ont laissé un patrimoine matériel ou un patrimoine intemporel de foi, d'amour et d'espérance. En passant, les deux sont conciliables aussi. Les deux sont conciliables, mais il ne faut juste pas qu'un détruise l'autre. L'édifice que Jésus veut construire, comme je le disais, n'est pas fait de pierres et de mortiers, c'est notre cœur. Là où est votre cœur, dit Jésus, là sont vos richesses. Jésus dit dans l'Évangile, Luc 12, verset 13-14, «Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car votre vie ne dépend pas de vos biens. » Jésus continue, « Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné en plus. » Le pape François et l'Évangile nous invitent à devenir des pèlerins. Moi, je pense que les signes des temps, en tout cas, que je vois, que je constate, c'est devenir des pèlerins. Aller sur la route. Voyager léger. Un peu comme les témoins, les disciples d'Emmaüs. Être une présence pour ceux qu'on croise sur notre route. Comme je disais, on est bien dans notre confort. On s'y installe. On a toutes nos petites habitudes. Puis on a parfois, des fois, la tentation que nos habitudes deviennent comme du béton. Dernièrement, je voyais, il y avait des gars sur ma gloire l'été passé qui faisaient des nouveaux trottoirs. Puis je me disais, s'il fallait que je marche là-dedans puis que mes deux pieds restent pris. Hein? Alors, des fois, on fait comme marcher dans le béton puis, ouf, là, il fige puis on est comme pris. L'Esprit Saint veut tout défaire. Il y a aussi un autre fait, c'est le déni. Tout à l'heure, Sœur Jeannine, vous parliez de l'acceptation. Mais avant d'en arriver à l'acceptation, j'imagine, il y a tout un processus. On n'arrive pas à l'acceptation du jour au lendemain. Alors, selon le dictionnaire Larousse, le déni de la réalité est un mécanisme de défense du moi qui consiste à nier une perception traumatisante d'une réalité extérieure. En d'autres mots, c'est une attitude consistant à refuser de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Lorsque le pape dit « Nous ne sommes plus en chrétienté », et un changement d'époque oblige un changement de mentalité pastorale, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Plusieurs se mettent la tête dans le sable en se disant « Oh, ça va passer, ça c'est une mode. » Dans notre Église, dans notre communauté chrétienne et dans l'Église, nous ne pouvons pas toujours choisir le statu quo. On ne peut pas toujours choisir de se mettre la tête dans le sable, il y a des décisions à prendre. Alors, je vous pose une autre question, on va en débattre en équipe, on va en discuter, on va en parler. Voici ma question. Y a-t-il des exemples de déni et d'immobilisme que je constate au sein de nos communautés? On ne va pas vers du personnel, on reste dans un sujet qui est quand même assez large, mais quand même des attitudes communautaires que je remarque qui me laissent voir qu'il y a peut-être du déni, de l'immobilisme dans nos communautés. Alors, je vous laisse en discuter quelques minutes. Alors, un dernier petit blitz, ensuite de ça, je vais vous proposer une démarche. donc l'Esprit-Saint nous rend plus malléables. L'Esprit-Saint nous aide à développer une meilleure approche. L'Esprit-Saint nous assouplit. La séquence de la Pentecôte quand il dit «Venis Sancti Spiritu » puis « Assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. » Donc, l'Esprit-Saint vient nous assouplir personnellement et en communauté. Tout à l'heure, je vous le disais, on vit dans un monde qui change énormément. Donc, c'est normal à un moment donné de se questionner et de vouloir s'adapter au monde actuel. C'est toute l'intuition du Concile Vatican II sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Mais des fois, on est comme dans l'Ancien Testament « Peuple à la nuque raide » Comment on dirait ça en québécois? Tête de cochon. Tête de cochon. L'Esprit veut nous rendre disponibles à son action. Mais bon, rien qu'on a de la misère des fois, on ne l'écoute pas, on ne se rend pas disponible. Il nous inspire toujours, toujours, toujours. Puis parfois, on est comme les apôtres, on ne voit pas les signes de Dieu. Les apôtres ont vécu quelque chose de formidable. Trois ans de ministère public avec Jésus, ils l'ont entendu, ils sont abreuvés à sa parole au jour le jour, ils l'ont vu faire des signes, des miracles, puis quand il a été arrêté par les autorités, bien écoutez, ils sont tous partis, ils ont eu peur. C'est quand même surprenant. Pierre le premier, on se rappelle, alors des fois, on est comme ça nous aussi. On a tout, on voit les signes autour de nous, mais on doute encore. On doute encore. Être avec notre Église souffrante, Dina Bélanger a vécu la même expérience dans son être. C'est-à-dire du désert. On en a parlé l'autre jour, le peuple d'Israël qui est au désert, mais aujourd'hui, c'est l'Église qui traverse un désert. On est dans un bon gros désert. Et Dina Bélanger va vivre ce désert au fond d'elle. C'est-à-dire qu'elle va rencontrer sur sa route la maladie, la solitude, l'isolement. et c'est ces déserts vécus avec Jésus qui ont été pour elle l'occasion de permettre au Père, au Fils et à l'Esprit-Saint de prendre de plus en plus d'espace dans son cœur. Le 7 avril 1927, Dina écrit ceci, Jésus me dit, « Combien d'âmes consacrées dorment encore tandis que mon Église est persécutée et souffre? » Donc, c'est une réalité. Notre Église, durant le Carême 2023, est persécutée et souffre. Et il nous arrive comme les disciples au Jardin de Gethsémanie et comme membre de ce corps qu'est l'Église de dormir bien dur. De ne pas être solidaire. De renier Jésus. De changer de trottoir quand on a le vent en face. Vous rappelez-vous de Guy Lafleur? Guy Lafleur, pour ceux qui ne le connaissent pas, Benoît, tu connais Guy Lafleur? Écoutez, c'est une icône au Québec. C'est un joueur de hockey de la Ligue nationale. un grand, une légende. Il est décédé cette année. Puis vous vous rappelez son fils? Toutes les difficultés qu'il a traversées. Puis, accusé d'agression, problème de toxicomanie. L'image de son garçon, mais l'image de Guy Lafleur aussi a été rabrouée sur la place publique. Et il a dit à un moment donné avec son épouse, il a dit, écoutez, on a tout fait, mais je l'aime. C'est mon gars. Puis je ne le lâcherai pas. Même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est peut-être pas comme je voudrais, je ne le lâcherai pas parce que je l'aime. Moi, c'est un peu comme ça avec l'Église. Je l'aime, mon Église. Qu'est-ce que vous voulez? Puis je sais qu'elle n'est pas parfaite. Puis je sais qu'elle a des choses à corriger. Puis je sais que nos communautés chrétiennes ne sont pas parfaites. Mais je l'aime, l'Église. Puis j'essaie d'être là pour elle. Du mieux que je peux, en tout cas. Alors, cette semaine, merci. Donc, cette semaine, on va entrer dans la semaine sainte ensemble. Invitons Dina Bélanger à venir avec nous, vivre ces jours saints-là. Demandons à l'Esprit-Saint d'être des simons de sirène pour les membres de nos communautés. Des simons de sirène qui vont aider les gens de nos communautés à porter leur croix. Mais plus largement que ça, notre curé, il n'y a pas un travail facile. Les gens qui travaillent sur les premières lignes dans notre Église, dans nos communautés, j'appelle ça la ligne de front, toutes les catéchèses, les comités, la gestion des finances. Soyons des simons de sirène pour eux. Apportons-leur le meilleur de notre sport. Puis arrêtons de pratiquer le sport national. Souvent, on dit notre sport national, chialer pour rien dire. On peut-il, s'il vous plaît, travailler ensemble à trouver des solutions plutôt que de toujours chialer. Ça ne mène à rien. On a cette habitude-là d'être des gérants d'estrade. Si tu pourrais être un gérant d'estrade et que ça apporte quelque chose de positif à la communauté, fine, vas-y. Mais il faut que ça soit constructif. Alors, j'ai une dernière question pour vous, personnel, et ceux et celles qui voudront venir partager ce qui leur monte au cœur, vous êtes les bienvenus. Quelles sont les bénédictions et les signes de l'Esprit que je vois dans notre communauté maintenant? Quelles sont les bénédictions et les signes de l'Esprit Saint que je vois dans notre communauté? Donc, on va terminer avec un moment d'émerveillement. Ceux et celles qui veulent venir nous partager ce qu'ils observent, les merveilles de Dieu, les gloires de Dieu au quotidien. Bien, ce qu'on a vécu ensemble, c'est comme une pentecôte avant son temps. Il n'y a pas de pentecôte, il n'y a pas de mort, résurrection, vous savez. Donc, je termine avec ceci. Le pape Jean XXIII qui avait initié le Concile Vatican II avait dit que ce serait une pentecôte nouvelle pour toute l'Église. Le pape Paul VI, ensuite, en 1974, avait dit « Rien n'est plus nécessaire au monde de plus en plus sécularisé que le témoignage d'un renouveau spirituel, une pentecôte nouvelle. » Alors, on est dans cet élan-là. Alors, on y arrive. il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Alors, nous allons vivre maintenant une belle démarche. En terminant, vous avez vu qu'on a le reliquaire de la bienheureuse Dina Bélanger. Nous allons vivre une démarche de foi. Dina Bélanger qui nous a dit qu'elle serait une petite mendiane d'amour pour chacun et chacune d'entre nous. Qu'elle mendirait au Père l'amour dont notre monde, dont nos communautés ont besoin. Alors, le Père Benoît va prendre le reliquaire. Il va aller le déposer sur le tombeau de la bienheureuse Dina. Et à tour de rôle, très librement, ceux et celles qui veulent vivre une démarche au tombeau de la bienheureuse Dina Bélanger, aller présenter une intention de prière, prier pour l'unité dans nos vies, dans nos relations avec les autres, dans nos communautés et dans notre Église. Bien écoutez, vous êtes invités à le faire. Sous-titrage Société